Et bienvenue sur Siphon.fr, un geek à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour Skyphone.fr, le site des GSM chinois. Donc cette semaine on va tester le nouveau Dapeng, le A9000. Alors le A9000, il fait partie en fait de cette nouvelle génération de téléphones Dapeng qui sort vraiment de l'ordinaire. Si vous avez vu des GSM chinois qui se ressemblent tous et qui sont surcopiés, c'est vraiment pas le cas de Dapeng où après les tablettes phone et les iPhones à clavier coulissant, on a vraiment des téléphones qui sortent un petit peu du lot. Et c'est vraiment le cas en fait de ce A9000. Alors ce A9000, qu'est-ce qu'il a ? Premièrement, deux cartes SIM. Sur le dessus, vous allez voir ici, une en haut et en bas, micro SD que nous on a préinstallé. Une grosse batterie de mémoire 2800 mAh. Ça c'est quand même, on fait partie vraiment aussi des points forts. Un haut-parleur surdimensionné, je veux dire avec un haut-parleur comme ça, vous allez voir que la musique, il y a des Watt. Et un arrière moche, ça on ne peut pas tout avoir. La particularité de ce téléphone, la mise en route. Donc en fait, ce téléphone tourne, premier argument, sous Android. Et ça c'est quand même assez intéressant. Si ce n'est que, bon, il tourne sur Android, ça c'est pas mal. Mais il a un clavier. Il a un gros clavier QWERTY avec un pavé numérique au centre. Et ça, c'est vrai que dans... Alors ça va plaire à peu de monde, il y a beaucoup qui vont dire, ouais c'est gros, c'est moche, ça ne sert à rien le clavier, machin. Mais voilà, ça va répondre à une demande, surtout aux professionnels ou les gens qui ont envie d'un téléphone confortable. Parce qu'en fait, donc, un, il tourne sur Android, ça c'est quand même la classe. Deux, il a un clavier numérique. Et trois, il est tactile. Au niveau du pavé ici. Donc c'est vrai que là... Voilà. Donc on a vraiment un téléphone qui est quand même plutôt sympa. Donc la mise en route, elle s'est faite. Sur le côté, bouton volume plus moins. Sous le dessous, rien du tout. Et sur le dessus, une connectique micro USB, connectique casque et un bouton on-off qui est quand même un peu négatif, qui est quand même pas super super pratique. Mais enfin bon, passons. Ensuite, mise en route. Donc le téléphone, c'est bien un deux cartes SIM simultané. Donc là, on n'a qu'un bouton. Alors peut-être qu'il faudra mettre les deux cartes SIM pour qu'on ait les deux boutons en fait appelés raccrochés. Les appels. Alors voilà, sur les appels, on peut mettre les deux cartes SIM ou tous les appels. Favoris. Téléphone. Voilà. Donc c'est assez sympa. Donc deux cartes SIM simultanées. Ça c'est vraiment bien. C'est-à-dire que ça va rendre résolument très professionnel. Ensuite, retour au menu. Donc le retour au menu peut se faire soit par le tactile, soit par les boutons en bas. Les boutons en bas, c'est quand même super pratique. Donc navigation dans le menu. Donc on a bien, vous voyez, un grand écran tactile qui fait 3 pouces et quelques, 3 pouces, voire 3 pouces 5. Ça c'est assez confortable. La version. Donc toujours. Donc en français, en bon français. Donc on est sous du Android 2.2.1. C'est marqué ici. Ensuite, on revient. Accessibilité. On peut écouter de la musique. Je vais vous faire voir un petit peu. Parce que quand même, vu le gros parleur, c'est quand même assez intéressant. Donc notre chanson préférée. Bon, c'est quand même pas démentiel. Mais par rapport à la moyenne, en fait, de petits haut-parleurs, surtout des haut-parleurs qui sont intégrés ici. En fait, qui nous servent à écouter, à empliquer le son. On n'a jamais une qualité d'écoute qui est exceptionnelle. Parce que bon, le haut-parleur, il a ses limites. Là, on a quand même un gros haut-parleur avec un petit débattement. C'est-à-dire qu'on a un peu des basses. Et on arrive à avoir des hauts-médiums assez sympas. Ça, c'est pour la partie. Ensuite, forcément, il lit les vidéos. Donc les vidéos sur Android, c'est toujours un peu pareil. Et toujours pas génial. En fait, on va chercher les vidéos dans l'Explorer. Il charge. Donc là, forcément, nous, la carte, maintenant, vous avez vu, c'est professionnel. On a les vidéos. Donc là, on va mettre l'âge de glace. C'est pas mal. On le lit avec ce qu'on veut. Voilà, on a un écran qui est assez confortable. En fait, du coup, l'écran, il a presque la forme qu'il faudrait pour les vidéos. L'accéléromètre fonctionne. C'est assez rapide, l'accéléromètre. C'est un des arguments qui est monté sur la boîte en disant qu'ils ont vraiment un super accéléromètre. On appuie. On revient. Retour à la home. Et ensuite, une fois qu'on a fait la vidéo, les SMS. Donc là, les SMS, forcément, tout va se passer par le clavier. C'est l'appui ici. Donc, vous avez quand même le double clavier. C'est-à-dire que vous pouvez taper ici. C, I. Mais bon, c'est quand même super pas pratique. Ici. Donc, après, le pavé numérique. Là, on a quelque chose de plus sympa. C, P, H, O, N, E. Donc là, c'est vrai qu'avec le grand clavier comme ça et les touches haute, le pavé, en fait, il suffit d'appuyer sur Alt et de faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est quand même assez sympa. À noter qu'il y a quand même une petite touche raccourci pour la musique. Attendez, je vais revenir ici parce qu'il y a forcément avec le clavier. Voilà. En fait, on a un petit raccourci pour les gens qui aiment vraiment bien la musique. On appuie sur la petite touche raccourci musique. Et là, c'est assez sympa. Deuxième, l'appareil photo. Donc, on va essayer de vous prendre une photo. On a mis un petit schtroum, enfin, derrière. Enfin, c'est pas un schtroum, c'est un ambroïde, forcément. Mais, voilà, comme ça, ça permet de voir, on va voir s'il y a l'autofocus et la qualité des photos. Donc, c'est vraiment classique. Il n'y a pas de petite réactivité. On va essayer éventuellement de vous mettre dans le noir. Merci. Dans le mode, là, il ne se passe rien. Des fois, dans les réglages, on puisse mettre le flash. Ici. Flash activé. Bien. Allez, c'est reparti. C'est parti. Bon, ne casse pas les briques. Donc, ça sera résolument sur la vue de jour. On va essayer comme ça. Ah, peut-être une mille de doigts devant. Ça se pourrait. Alors, attendez, on va revenir. L'appareil photo. Tac. Bon, on pourrait passer une demi-heure non plus sur l'appareil photo. On réteint la lumière. On met le flash. Voilà. Bon, c'est bon. Il l'a pris. Avec le flash, c'est quand même mieux. Donc, voilà pour la présentation un petit peu de ce modèle. Vraiment, bon, ça répond à une demande. Donc, après, au niveau de la taille, il est clair que c'est une belle bête. Je vous mets la différence avec le iPhone. Donc, forcément, il y a toujours l'ombre du iPhone qui plane un petit peu partout. J'apprécie l'image. Mais bon, si on devait le comparer, je ne sais pas, on va prendre les Galaxy Nexus avec 110.4 pouces 6. Du coup, il n'est pas si si grand que ça. Pour la téléphonie avec le clavier, et... Wouhou ! Tony Coty. Ça, c'est bon. Vous avez vu les effets spéciaux un peu. Donc, il n'est pas si si grand que ça par rapport aux capacités de l'appareil. Donc, le téléphone, on reprend les bons points, écran 3 pouces 5, apparemment en HD, donné pour le fabricant. Le système Android, ça, c'est pas mal. Le clavier, ça, c'est vraiment bien. Deux caméras. On a une caméra frontale et une caméra arrière, ici, avec double flash. La caméra est donnée pour 3,2 mégapixels. La gestion des doubles SIM, ça, c'est intéressant. Le haut-parleur, super bien, enfin, super bien. Un peu puissant et quand même pas mal. Il possède forcément le GPS et le Wi-Fi. On va regarder ça directement dans 100 filets réseaux. Application, carte, langue, clavier, accessibilité. Je vais peut-être passer devant. Au bout du téléphone. Localisation et sécurité. Voilà, donc on a bien le GPS. On peut activer le A-GPS. Généralement, comme tout. Donc, voilà. Wi-Fi, GPS et le prix. Le prix, en fait, sur la boutique Skyphone. S-C-I-P-H-O-N-O.F-R. Vous pouvez trouver ce téléphone à moins de 110 euros. Là, c'est quand même pas cher. Et pourquoi il est si peu cher ? Eh bien, à cause de ses points négatifs. En fait, l'écran tactile est un écran résistif. Donc, comment dire ? C'est la mode et tout capacitif. Mais le crayon résistif, des fois, ça permet d'apporter quand même un confort d'utilisation. Qu'est-ce qu'on sait où on appuie ? On peut appuyer sur les touches. Et il y a le clavier. Donc, c'est vrai que c'est un point négatif qu'il n'est pas vraiment. Point négatif qu'on a pu remarquer aussi. En fait, la résolution de l'écran qui est en 320 par 240. C'est une résolution un petit peu spéciale. Et je ne suis pas sûr que toutes les applications Android soient compatibles avec ce format d'écran. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais ça répond vraiment à ce téléphone-là. Autre point, on l'a pu remarquer. Android, seulement en 2.2. Alors, bon, on commence à avoir du 2.3, voire du 3.0 sur les GSM chinois. Peut-être que Dapeng nous fera une mise à jour. Mais ça, ce n'est pas garanti. Un processeur un petit peu léger, peut-être aussi à 480 MHz. Comment vous dire ? Bon, c'est assez suffisant. Après, ce n'est pas une bête de course. On parle tous de... Maintenant, c'est la course au giga. Donc, ça suffit amplement de faire tourner le téléphone. Mais il est clair qu'il ne faudra pas... Il faudra voir l'utilisation avec certaines applications. Point négatif, le bouton On-Off qui est en haut. C'est quand même relativement super mal fait. Il faut un peu appuyer dessus. J'aurais peut-être préféré un bouton... Une mise en route avec le bouton Home ici ou peut-être sur le côté. Bon, après, ça, c'est vraiment une petite chose. Et encore une fois, on le rabâche. On est peut-être les seuls sur Internet à le rabâcher. Mais ce téléphone-là n'est que 2G. Donc, ça sera en... On se refera en Edge et en GPRS et en Wi-Fi. Pas de 3G sur le GSM chinois. Alors, apparemment, il y a pas mal de personnes qui se bougent un petit peu sur les postes de Siphon.fr. Pour essayer de voir si certains modèles sont donnés en UMTS 2100. Voir si ça fonctionne en France et sur quel débit. Mais nous, on préfère vous dire, en fait, que certainement ça marchera sur... En Edge et en GPRS. Ce qui suffit souvent largement. Et en Wi-Fi, si vous arrivez à choper les hotspots avec Free et SFR Orange. Généralement, ils ont assez de hotspots pour dire de pouvoir se passer de la 3G. Mais c'est un point qui est à rapporter au niveau de ce téléphone-là. Voilà. Donc, voilà sur ce petit téléphone. Puis, vu qu'on est le premier à se proposer ce nouveau Dapeng. Vraiment intéressant. Ah, on ne vous a pas présenté aussi. On a le mode d'emploi. A chez Dapeng, on commence à avoir des modes d'emploi sympas. Je vous dis, c'est un mini annuaire. Il est épais. Il est complet. Il est tout en anglais, forcément. Mais il est bien décrit. Il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. On n'a plus l'air dedans au niveau de la fonctionnalité. Ce n'est pas un mode d'emploi bateau qui est identique pour tous les modèles. C'est vraiment un mode d'emploi qui est dédié à ce téléphone-là. Avec clavier et Android. Et c'est assez intéressant que Dapeng fasse l'effort de nous faire un mode d'emploi de plus en plus complet pour ce type d'appareil. Voilà pour ce petit test. 12 minutes, on est pas mal. On est limité à 15 minutes sur YouTube. Retrouvez ce test sur Siphon.fr. Le téléphone en vente dans notre nouvelle boutique Skyphone.fr qui, depuis hier, en fait, on a vachement augmenté le trafic. On va peut-être pré-ouvrir avant pour que vous puissiez faire vos précommandes de téléphone. Et puis on les livrera après le jour de l'an chinois, après au mois de février. Voilà. Écoutez, retrouvez toutes nos news et tous nos tests sur Siphon.fr. Avec Gashenzen. Et puis moi, je vous dis à très bientôt parce qu'on a encore 5 ou 6 téléphones à tester. Ça fera partie aussi des nouvelles chartes de Skyphone.fr, notre boutique en ligne de GSM chinois. C'est que tous les téléphones auront un test vidéo. Donc du coup, ça présente un petit peu de boulot. Mais au moins, vous verrez ce que vous achetez. Et forcément, en fait, si vous venez chez nous, c'est parce qu'on est les seuls à le faire. Voilà. À bientôt. Et bonne année parce que dans quelques jours, c'est le jour de l'an chinois.